La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. D'un côté, on entend les sirènes d'une mondialisation culturelle heureuse, phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité qui permet à toutes et à tous la rencontre et le croisement de cultures multiples circulant désormais à la vitesse de l'Internet sur l'ensemble de la planète. De l'autre côté, on entend les lamento d'une homogénéisation sans précédent des arts, livré à la rapacité des industries culturelles par de la toute frontière et toujours formaté par le même empire américain, forcément américain. Mais qu'en est-il réellement ? La seule manière de le savoir consiste à suspendre ces discours toujours déjà faits, dans un sens ou dans l'autre, et d'entreprendre une enquête de sciences sociales à ce propos. C'est précisément ce qu'ont réalisé Vincenzo Sickelli et Sylvie Octobre à propos des goûts et des imaginaires culturels des jeunes à l'ère de la globalisation. Ils sont aujourd'hui les invités de la suite dans les idées. Sylvie Octobre, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse au département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. Vincenzo Sickelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi sociologue, chercheur au GEMAS, laboratoire du CNRS, et vous copubliez ensemble à la documentation française, l'amateur cosmopolite, une enquête sur le rapport à la culture mondialisée, on va dire, d'une partie de la population qui habite en France. Une partie que vous avez choisi d'isoler en fonction de son âge, c'est-à-dire ceux qui ont entre 18 et 29 ans, pour prendre au fond deux catégories, deux tranches d'âge, selon les nomenclatures habituelles. Qu'est-ce qui vous a conduit à mettre en place cette enquête dont on va parler, on va évoquer son dispositif ? C'est une grosse enquête qui nous donne des indications qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur ce rapport international à la culture, on va dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Ce manque précisément dans les connaissances multiples que l'on a sur les pratiques culturelles ? Oui, je crois que c'est le constat effectivement de ce manque que vous évoquez très justement, et puis c'est aussi le fruit d'une rencontre, comme souvent les projets de recherche, une rencontre entre moi et Vincenzo. Vincenzo a beaucoup travaillé sur la question du cosmopolitisme, qui est une manière de reformuler les craintes liées à la mondialisation, entre cette tension d'un idéal d'humanisme largement partagé d'une part, et puis d'un autre côté, un espèce de rouleau compresseur qui éradiquerait les différences culturelles. Donc ça, c'était ce qu'il arrivait à mettre en évidence dans ses précédents travaux. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur les cultures juvéniles, dans un cadre national, parce que souvent les enquêtes le sont, et se pose assez peu la question en fait des influences de l'internationalisation de la circulation des produits culturels, et plus encore que cette internationalisation de ce que ça fabrique chez les jeunes en termes de rapport au monde. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est penchés, moins donc encore une fois sur l'internationalisation proprement dite, que les économistes s'agiraient mieux que nous, que sur le processus sociologique de construction d'imaginaire à travers des médias cultures, imaginaires qui permettent de se repérer dans le monde, à la manière dont autrefois les voyageurs du Grand Tour se repéraient grâce à des lectures érudites. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont un peu changé, et nous faisions l'hypothèse que ces nouvelles formes de cosmopolitisme pouvaient être beaucoup plus largement partagées, d'où l'idée de faire une grande enquête, comme vous le disiez, auprès des jeunes. Alors avant de revenir en détail sur la manière dont vous avez mené l'enquête, peut-être un mot, Vincenzo Schickeli, sur ce cosmopolitisme. Est-ce que c'est vrai que c'est un mot et un concept qu'on retrouve dans beaucoup de travaux, non seulement de philosophes, mais aussi, peut-être surtout d'ailleurs, de sciences sociales depuis une vingtaine d'années. Mais derrière ce concept, en fait, se cachent beaucoup de conceptions. Comment vous, vous l'entendez, cosmopolitisme ? Oui, en effet, c'est un mot qui est polysémique et qui correspond à plusieurs réalités. Bon, d'abord, ça correspond à une histoire de la pensée. C'est l'une des idées les plus anciennes de la philosophie. Elle a vingt-cinq siècles. Elle n'est jamais morte. Elle a connu des cycles d'expansion et puis de déclin. Elle revient en force. Elle est toujours là. Mais c'est aussi un mot du langage commun pour désigner certains styles de vie, certains comportements. Alors le plus commun, c'est quelqu'un qui est ouvert au monde, qui s'intéresse aux cultures. Mais il y a aussi une autre signification. Quelqu'un qui pense qu'en dépit de sa naissance, quelque part, il y a quelque chose, une aspiration humaniste qui permet de dire « je suis citoyen du monde ». Sans nier, évidemment, son appartenance nationale. Mais il y a aussi autre chose. C'est que le cosmopolitisme a été utilisé aussi à tort et à travers comme l'équivalent d'apatride. Et quelqu'un qui n'a pas de patrie, et donc c'était plutôt stigmatisant, s'allait jusqu'à, entre deux guerres en Allemagne, à être l'équivalent du juif. Et donc c'était utilisé de façon antisémite. Certains l'utilisent aussi pour dire « c'est très bourgeois ». Parce que les élites ont toujours été cosmopolites. On n'a qu'à lire, relire les romans du 19e siècle. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que ce mot aujourd'hui est utilisé, comme vous le disiez justement, pas des sociologues, depuis une vingtaine d'années, pour essayer de comprendre la globalisation autrement. de façon très spécifique. Et donc c'est un courant qui est né de la globalisation, mais qui ne se confond pas avec les « global studies », les études sur la globalisation. Alors l'idée, évidemment, c'est de comprendre un peu mieux si on a raison de se représenter, par exemple, la société française, comme une société qui serait coupée en deux, entre des gens qui seraient ouverts au monde et des gens qui le seraient pas. Donc, en fait, pour répondre à cette question, qui est un peu caricaturale, il faut aller voir de plus près. Et là, vous offrez un bon terrain, en tous les cas s'agissant de cette population des jeunes, pour savoir comment ils sont exposés au monde, à travers leurs pratiques culturelles, des pratiques de consommation culturelle, on va dire. Et comment cette exposition aux productions culturelles internationales peut avoir une incidence sur la manière dont ils entretiennent un rapport au monde de façon générale. C'est ça l'enjeu de l'enquête. Alors vous avez procédé à la fois par questionnaire et par entretien. Oui, alors on a mené une grande enquête statistique, ce qui est vraiment la tradition du département auquel j'appartiens, auprès d'un échantillon représentatif des jeunes vivants en France, et pas des jeunes français, ce qui est évidemment assez important de noter comme différence. Et nous avons vraiment très étroitement articulé ce volet quantitatif, avec un volet qualitatif qui a commencé avant l'enquête quantitative, qui nous a donné des idées pour faire le questionnaire, qui a continué pendant et qui a continué encore un peu après. Donc on a eu au total 1600 jeunes qui ont été interviewés dans le cadre de cette enquête quantitative. Et on avait recueilli près de 80 interviews qualitatives, sur lesquelles on n'a finalement retenu que 43. Non pas parce qu'on les a sélectionnées sur la base de leur qualité, c'est juste parce qu'avec deux cerveaux, 43 c'était déjà beaucoup. Alors vous avez essayé de mesurer ou de regarder plus précisément deux dimensions dans cette enquête. D'une part, les pratiques de consommation de culture qui sont les plus partagées. Vous avez écarté certains domaines qui sont socialement beaucoup plus marqués, comme par exemple le spectacle vivant ou les arts plastiques, et vous avez gardé la musique, le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo, etc. On s'est vraiment centré en réalité sur les consommations du quotidien, donc principalement les consommations médiatiques, en se disant que, évidemment elles étaient largement partagées, et que c'était là qu'on allait voir les transformations générationnelles les plus puissantes opérer de manière les plus larges. Et notre idée c'était de dire, il y a des consommations culturelles qui créent des imaginaires, alors peut-être on reviendra sur la distinction qu'on a faite entre imaginaire et représentation, parce qu'elles nous semblent importantes. Et ces imaginaires sont des repères pour avoir une image du monde et une image de soi dans le monde. Je vais prendre un exemple très concret, peut-être ce qui fera mieux comprendre ce qu'on a fait. Quand on regarde des séries télé, et ça c'est pas nouveau, assez rapidement on va savoir que les taxis new-yorkais sont jaunes sans jamais être allés aux Etats-Unis. On sera familiarisé avec certains sons, de la même manière qu'en écoutant de la musique rail, on est familiarisé avec le son de la musique, certaines formes de langage non linguistique, qui sont des formes d'acclimatation qui préexistent très largement à n'importe quel contact réel. Donc nous avons pris en fait les contenus médiatiques comme des occasions de contact avec l'altérité. Et on les a pris au sérieux. Parce qu'en général, ils sont considérés comme des sous-occasion, ce sont des produits vulgaires, etc. Donc on ne les a pas du tout considérés comme ça à nous. Au contraire, on les a considérés un peu comme à la suite de Massé, la puissance des médias-cultures et des savoirs minuscules qu'on y construit. Et comment ces savants minuscules deviennent des puissants opérateurs de votre socialisation ? Alors, Vincenzo Chiquilli, la distinction entre représentation et imaginaire, ça donne quoi dans cette enquête ? Pourquoi avoir choisi d'approcher les choses de ces deux façons différentes ? Parce qu'en fait, nous pensions que si nous utilisons la perspective cosmopolite, c'est justement pour essayer de comprendre mieux un rapport à la différence culturelle, autrement que par une rencontre physique. Et donc, une rencontre qui est faite par la médiation des produits. Alors, c'est vrai, ça s'est toujours fait. Au siècle des Lumières, on se faisait une idée des autres par les lectures. Mais c'était une construction d'un savoir érudit, très fortement lié à une bildung, une formation de soi. Cette fois-ci, dans un autre régime médiatique, et évidemment dans un monde qui est vraiment dominé par la globalisation culturelle, il faudrait peut-être tirer vraiment parti du fait que, quand on parle de globalisation, et on l'a vu, évidemment, lors de la campagne présidentielle, on se fait une idée, non pas seulement comme une menace pour les identités, mais surtout comme quelque chose qui a une composante, qui serait de nature quasi économique. Ce qui n'est pas forcément la façon la plus juste. La globalisation se fait par la culture. Et donc, du coup, notre intention, c'était de voir qu'aujourd'hui, il y a des savoirs du monde, comme autrefois, mais ils relèvent plutôt d'un imaginaire que des représentations. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être moins structurées, parce que derrière, il n'y a pas forcément, si vous voulez, de la belle de l'école, il n'y a pas sage papa à l'école. Et puis, le rapport qu'on se fait à la culture par la consommation culturelle est évidemment de nature à être, comme disait tout à l'heure Sylvie, et plutôt lié à des micro-contacts, micro-apprentissages, micro-savoirs. Et puis, dans cette notion d'imaginaire, si je peux compléter, on a aussi rendu grâce à la notion de fictionalité qui est extrêmement importante dans toutes ces consommations culturelles, qu'il s'agisse de films, de séries, etc. Et cette fictionnalité, elle a un impact aussi sur la manière dont on se fictionalise aussi le monde et un rapport au monde. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler plutôt sur la question des imaginaires. Alors, cette double entrée, en fait, à la fois dans la consommation de contenu, culturelle, mais aussi, vous avez tenté de mesurer les savoirs par rapport à ces cultures, ça vous permet de définir, au fond, ce que vous appelez des configurations différentes. C'est-à-dire qu'avec une analyse de données cartographiées, vous mettez en évidence cinq configurations possibles. C'est-à-dire, au fond, cinq manières d'être ou de ne pas être cosmopolites culturellement parlant. Peut-être peut-on expliquer quelles sont ces cinq manières et en quoi elles se distinguent ? Il y en a trois qui relèvent du cosmopolitisme, en quelque sorte, et deux qui sont, au contraire, non-cosmopolites, voire même produites en réaction, en quelque sorte, au cosmopolitisme. On va commencer peut-être par la plus simple. C'est ce qu'on a appelé le cosmopolitisme esthético-culturel involontaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? À la fois la plus simple et la plus répandue. Oui, oui, qui est la plus répandue, c'est un tiers des jeunes, à peu près. C'est-à-dire, en fait, c'est le carrefour de la moyenne. C'est les jeunes qui sont très impliqués, forcément, dans des consommations internationales, qui ont des imaginaires, mais qui ne les travaillent pas de manière réflexive activement. Donc, ça veut dire que rien ne se passe, mais il se passe presque à leur insu un certain nombre de choses. Et c'est peut-être sur ce groupe-là qu'on peut s'interroger. On va prendre un exemple. C'est un jeune, par exemple, qui peut avoir été exposé, avoir apprécié ou apprécié en ce moment la K-pop, comme on dit, courant musical coréen qui a connu un succès rapide ces dernières années auprès d'une population jeune, assez inattendue, et ne pas particulièrement creuser ou s'intéresser à ce pays qu'est la Corée. Exactement. Exactement. La différence des groupes... C'est hors-sol, enfin, je veux dire... Oui, pour en tout cas, c'est en jachère, je dirais. Après, peut-être que ça nous permettra d'aller, de questionner ce que nous, on envisage comme travail possible sur cette question du cosmopolitisme en termes éducatifs. Donc, premier groupe qui est celui de... Voilà, il se passe des choses, mais ça reste un peu en jachère. En tout cas, ça reste à la responsabilité individuelle, qui est une très lourde responsabilité, très inégalement, évidemment, répartie dans la population, et qui n'a pas forcément à voir seulement avec les capitaux culturels traditionnels. Alors, autre configuration, celui d'un cosmopolitisme que vous dites principiel, qui est affirmé. Oui, alors là, c'est l'opposé. Ce sont des individus qui ne sont pas du tout involontaires, au contraire. Ils s'affichent cosmopolites, ils le sont plus que les autres. C'est un groupe minoritaire, c'est 17%, mais ça ne correspond pas non plus, si vous voulez, à l'image qu'on peut se faire de cette élite qui est toute minuscule. 17%, ce n'est pas rien. Alors, c'est forcément les plus éduqués, les plus urbains, et ça, c'était aussi un peu quelque chose que nous savions déjà. Et l'ère cosmopolitisme est principale, parce qu'il concerne la quasi-totalité de l'ère pratique. Ils affichent des ambitions de compétences linguistiques fortes. Et ils guident leurs choix, on peut dire aussi. De façon réfléchie. C'est peut-être eux qui sont les héritiers d'un cosmopolitisme de la Bildung. Donc, c'est ceux qui ont le plus de ressources pour le faire et ceux qui adhèrent le plus à la norme d'ouverture vers les autres. Valoriser, considérer comme positif, il faut s'intéresser par définition, en quelque sorte par principe, donc à ce qui se produit culturellement dans d'autres pays que celui dans lequel on habite. Absolument. C'est-à-dire que si la norme d'ouverture culturelle travaille, disons, tous les chantillons, et c'est le principe qui nous a permis aussi de construire notre questionnaire, qui est un questionnaire qui est totalement original par rapport aux autres études, si cette norme travaille un peu tous les jeunes, c'est chez eux qu'évidemment, elle est la plus assumée, la plus réfléchie, la plus revendiquée. Et c'est pour ça qu'on l'appelle principale, c'est-à-dire un principe. Alors, Sylvie Octobie, il y a une troisième configuration, une troisième cosmopolitisme ? Oui, qu'on a appelée sectorielle, en fait, qui signale que les jeunes qui appartiennent à ce groupe mettent en œuvre cette norme d'ouverture, mais ils ne le mettent en œuvre pas sur l'intégralité de leur consommation culturelle, comme le groupe dont nous venons de parler. Ils sont moins omnivores, pour reprendre un autre mot que vous utilisez. Oui, ils sont peut-être moins omnivores, en tout cas, ils sont moins cosmolopovores, je ne sais pas comment on n'a pas inventé le mot encore. Et ils mettent en œuvre principalement cette ouverture sur tout ce qui a trait à l'écrit ou au lire. Alors, ça peut être du livre au site web, c'est une version extrêmement extensive. On pense au manga, par exemple. Par exemple, le manga. Et évidemment, dans cette volonté de s'ouvrir, la question linguistique est forte, parce que pour la lecture, en général, ils lisent en traduction, à la différence du groupe principiel, qui lui fait le saut, je ne veux pas dire les formes, mais le saut, de privilégier quasiment systématiquement la VO, y compris dans des formes d'appropriation qui ne sont pas forcément extrêmement précises. On y reviendra sans doute. Donc, ce troisième groupe est un peu différent, effectivement. Il ressemble beaucoup, mais il est un peu moins ouvert. Il est moins ouvert, d'une certaine manière. En tout cas, moins à 360 degrés. Alors, en revanche, ça, ce sont les trois types, au fond, de cosmopolitisme que vous dégagez. Et il y a deux types d'attitudes culturelles, de comportements, qui, eux, ne sont pas cosmopolites, pour des raisons différentes. Vous les distinguez comment, en fait ? En fait, si vous voulez déjà dire que les trois groupes cosmopolites, ça fait 83% de l'échantillon. Oui, ça, c'est un résultat très important de l'enquête. C'est très important, parce que, si on revient aux anciens débats sur le fait que le cosmopolitisme est forcément lié à l'élite, bon, là, on voit que ce n'est pas le cas. Alors, on reviendra. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas stratifié socialement. Il y a des inégalités, comme pour tout. Mais aujourd'hui, on ne peut plus opposer, si vous voulez, l'élite cosmopolite aux autres qui ne le sont pas. Il y a une très forte exposition culturelle aux productions étrangères. Il y a un fort néo-exotisme, si vous voulez, qui fait qu'il y a une norme de bon goût culturel, sur laquelle Sylvie et moi avons vraiment insisté, c'est générationnel, qui fait que, pour être quelqu'un de sa génération et savoir habiter le monde, il faut être ouvert sur le monde, pas les produits culturels. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit ouvert aussi autrement. Mais on reviendra là-dessus. Et après, donc, il y a un groupe appelé la préférence culturelle nationale. Alors, évidemment, culturelle, pour qu'il n'y ait pas d'erreur de connotation politique. Ce sont les moins xénophiles, sans pour autant être xénophobes. Mais c'est-à-dire ceux qui, systématiquement, préfèrent les produits français, parce qu'ils pensent que l'excellence est du côté des produits culturels faits en France, mais du France. Qu'est-ce qui caractérise ces jeunes-là, socialement, par exemple, géographiquement ? Socialement, ils ne sont pas forcément sans diplôme, mais ils n'ont pas des très hauts niveaux de diplôme. Il y a un peu plus de ruraux, il y a un peu plus de garçons. Mais là, c'est pour ça que, si on a le temps d'y revenir, je pense que ce serait important. Il faut distinguer, nous, nous avons essayé de le faire, c'est qu'il y a de l'ordre du fonctionnement des capitaux classiques de ce que nous avons essayé de désigner en termes de ressources, qui est un peu différent. Ressources et intentions. Parce que, pour passer d'autres ressources à une intention, si on se réfère aux théories de Bourdieu notamment, il faut une institution qui transforme ce que vous avez en termes de ressources en capital. Là, on est sur un monde où ces ressources, qu'elles soient linguistiques sur certaines langues, ou sur l'aptitude à socialiser des produits culturels pour se construire une représentation de monde, Jeux vidéo, série télé, enfin... Ça n'est absolument pas, évidemment, accompagné par aucune politique éducative ni institutionnelle. Absolument pas articulée avec le monde scolaire. Non, au contraire, même. Au contraire, si on reprend le débat récent sur l'introduction en option de l'arabe, qui a créé un tollé pas possible, on voit bien que, le cas de l'arabe est très prégnant dans notre échantillon, puisque les jeunes qui ont une forte mobilité qui parlent l'arabe ne transforment absolument pas ça en capital. Alors que ceux qui ont une forte mobilité qui parlent l'anglais, même s'ils parlent évidemment pas forcément aussi bien l'anglais que les autres parleraient l'arabe, eux, transforment ça en capital. Donc c'est incroyable, ils ont des ressources. Ils ont des ressources qui ne sont pas forcément valorisables. Ils ne peuvent pas vraiment les investir, en quelque sorte, dans leur trajectoire sociale de professionnalisation ou de vie. C'est comme si la France était un pays assis sur une mine à nord et qu'on n'exploitait pas ce que nous avons. Parce que quand nous regardons les origines sociales de notre jeunesse, on est un des pays européens les plus multiculturels, dans les faits. Je ne dis pas cosmopolites, je dis bien multiculturels, dans les faits. Eh bien, on pourrait faire de nos jeunes des individus plus cosmopolites. Et ça nous aiderait peut-être à avoir plus de diplomates, à avoir plus d'hommes d'affaires qui, dans un monde de compétition globale liée aussi à l'économie, seraient plus capables d'avoir... Au-delà des discours normatifs, ce multiculturalisme est un fait social. Est un fait social. Est un fait social. Après, si vous voulez, on peut reprocher beaucoup de choses au multiculturalisme. Mais en fait, dans les faits, c'est comme ça. Et nos jeunes le savent. Passer après du multiculturalisme à un cosmopolitisme, entendu comme façon de vivre ensemble, ça, c'est encore autre chose. Alors, dernier... Il nous reste un cinquième groupe dont on n'a pas parlé. Oui, le cinquième groupe, en fait, qui est un peu marge... Enfin, en marge de notre problématique, on l'a appelé l'impossible cosmopolitisme, pour bien signaler qu'en fait, nous n'avons pas réussi à le positionner sur l'axe du cosmopolitisme, parce que ce sont des jeunes qui sont trop en retrait sur les consommations culturelles. Par exemple, c'est des jeunes qui, alors que la moyenne de leurs courriers légionnaires consomment énormément de séries télé, n'en consomment quasiment pas. Donc, sur un tout un tas de sujets comme ça, ils sont en retrait, on n'arrive pas à saisir réellement quel est l'ordre de leurs préférences et comment leurs préférences peuvent les situer sur cet axe. En fait, ce sont les, entre guillemets, les exclus culturels qu'on retrouve dans les enquêtes pratiques culturelles, à peu près dans des proportions similaires, qui posent d'autres types de questions à la politique culturelle que celle du cosmopolitisme. Et du coup, la question du cosmopolitisme n'est pas pertinente au fond. Elle est secondaire. Elle est secondaire, en tout cas. Il y a une première question qui serait déjà d'accès à la culture. C'est une toute petite partie. C'est une petite partie. Chez nous, c'est 6%. Alors, ce qui peut être intéressant ou rassurant, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est qu'en général, sur les enquêtes sur les adultes, c'est un peu plus. Donc, on peut dire que chez les jeunes, il y en a un petit peu moins. Ce qui est peut-être... Alors, justement, ça, c'est une autre dimension, une autre question que je me suis posée en lisant cette enquête qui est passionnante. Mais on ne peut pas y répondre parce que vous avez fait l'enquête sur un moment donné sur des gens qui sont jeunes. Et évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est très différent pour ces gens qui sont jeunes en ce moment, qui ont entre 18 et 29 ans, là, par rapport à ceux qui avaient entre 18 et 29 ans il y a 15 ans, il y a 20 ans. Quelle est la dynamique, au fond, de cette exposition liée à cette globalisation économique et culturelle dont vous parliez tout à l'heure, Vincenzo ? Oui, évidemment, on ne peut pas répondre. Par contre, on a des idées. Des hypothèses, au moins, oui. Absolument. Et déjà, le fait d'avoir travaillé sur les 18-29 ans, pourquoi 18-29 ans ? On nous a posé la question. Bon, alors, je suis italien. En Italie, on aurait pu nous reprocher d'avoir travaillé sur les 18-29 et non pas sur les 18-34. Parce que la jeunesse, c'est allongé en France. En France, un peu moins qu'en Espagne et en Italie, mais c'est allongé. Et puis, vous l'avez compris, en travaillant sur des choses aussi sophistiquées, et non pas seulement sur la consommation culturelle, mais également sur la construction de soi dans le monde, sur le rapport au monde, il fallait peut-être une population avec des savoirs un peu plus stables, des consommations plus stables, un peu plus autonomes par rapport à la famille aussi, parce que travailler sur la famille pose d'autres questions méthodologiques. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a préféré les jeunes adultes aux adolescents. Et ces jeunes adultes, qui sont les enfants de la globalisation culturelle. Je le vois avec mes étudiants, là, on voit un saut qui est lié aussi au fait qu'on appartient à notre génération, on voit cette distance. Je crois que c'était, par rapport à la génération précédente, ce qui a changé, et on peut aussi insister sur la différence entre nos jeunes et ceux, les cosmopolites d'autrefois, c'est la très 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 forte exposition à la différence culturelle, y compris par les voyages, même si ce n'est pas le thème de l'enquête, par la consommation culinaire, parce que dans mon entretien, il y avait aussi la consommation de la nourriture, et là, le pluralisme culinaire, le pluralisme culturel, c'est un acquis pour eux, en fait. Alors, cette génération se caractérise aussi, Sylvie Octobre, par autre chose, c'est que c'est aussi la première génération numérique née avec le numérique. Vous aviez travaillé pour une enquête précédente sur cet univers culturel numérique des jeunes, donc c'est aussi ce qui la caractérise, et les deux sont liés, évidemment. C'est évidemment un des critères qui nous a fait nous intéresser aux jeunes, c'est que ce sont les enfants du numérique, et ça, c'est quand même une radicale transformation, une radicale transformation de volume et d'accélération des temporalités. Donc, ce sont deux phénomènes qui rétrécissent le monde, quand on veut parler de cosmopolitisme, qui rendent accessible, donc, fantasmatiquement, qui rétrécissent le monde. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, avec cette accélération est aussi venue une multipolarisation, peut-être plus visible, des sources d'influences culturelles. Si on se remet dans notre propre jeunesse, qui n'est pas si loin, mais tout de même, on avait principalement, quand même, des influences anglo-saxonnes. On avait de temps en temps, Johnny Clegg et Savouka, qui ne faisaient un petit coucou d'Afrique du Sud, et encore, il est dans un cas un peu interculturel, si j'ose dire. On avait de temps en temps un manga qu'on n'appelait pas manga, parce que Goldorak était déjà un manga, mais on ne le savait pas. On appelait ça un dessin animé. Aujourd'hui, la réalité, elle est beaucoup plus multipolaire dans les influences. Alors, quand je dis ça, je ne nie pas qu'il y a effectivement, dans cette multipolarité, des rapports de force et des rapports de pouvoir qui restent inégaux. Néanmoins, il y a des sources d'influence extrêmement différentes. Ça dépend des milieux sociaux, mais il est vrai que dans les milieux sociaux les plus favorisés, culturellement, dans les familles qui ont une pratique culturelle importante, on peut constater que Miyazaki a remplacé Disney, par exemple. Oui, mais pas seulement dans les plus favorisés. Alors, le cas de Miyazaki, peut-être, effectivement. Pour Miyazaki, c'est relativement pointu. C'est un peu auquel vos parents vous emmènent quand vous êtes petit, effectivement. Mais le manga, c'est un trop... Pas Naruto. Miyazaki, oui, mais pas Naruto. Naruto, c'est quand même assez, je pense, transgénération... Enfin, c'est transversal à la génération, tout à fait. Et puis, quand on prend l'exemple de Psy, du Gangnam Style, qui est presque l'exemple de Tarte à la crème, qui fait exploser les compteurs de YouTube, alors que c'est en coréen, que personne ne parle de coréen, que la communauté coréenne en France est si faible, qu'on ne peut pas expliquer ça par une explication culturaliste, de l'ordre de la réappropriation de natifs ou de descendants de natifs. Il se passe bien quelque chose d'assez nouveau. Et ce qui est formidable quand on voit les types de réappropriation, c'est que, moi, j'avais eu la chance d'aller faire un entretien pour une autre enquête en banlieue parisienne auprès de jeunes filles de communauté d'origine maghrébine qui me faisaient une démonstration de danse de Psy, Gangnam Style, Melasso Sraï. Et c'était très intéressant, très créatif. Elles avaient tout réapproprié, comprenant pas du tout ce qui se disait en coréen, bien évidemment. Mais peu importe, ça faisait un produit culturel. Alors ça, ça m'amène à une question, ce sera peut-être la dernière d'ailleurs, mais ça devient aussi de plus en plus difficile d'identifier la nationalité des produits culturels. Parce que souvent, ce sont des coproductions internationales qui associent des gens venant d'univers linguistiques différents, d'imaginaires culturels différents. Donc vous avez dû vous coder, vous avez dû décider que telle production était de telle nationalité. mais en fait, la réalité, surtout de l'avant-garde artistique, c'est tout simplement impossible de mettre un drapeau sur un film, sur un livre. Oui, bon, d'abord, l'essence même de l'art, c'est d'être cosmopolite. Enfin, ça fonctionne par emprunt, par indigénisation, exportation, etc. Nous, on a choisi de faire en sorte que ce soit les jeunes eux-mêmes qui indiquent et qui nous disent à quoi ça correspond. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en l'épi de ce que vous décrivez et qui correspond au fonctionnement réel des industries culturelles globales, nos jeunes fonctionnent encore par des catégories nationales. C'est-à-dire que souvent, ils associent un produit à un génie national, à quelque chose qui représente bien ce produit nationalement. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils sont en retard par rapport à ceci, mais parce qu'ils ont besoin d'une boussole pour s'orienter dans le monde. Merci beaucoup, Vincenzo Cicchelli. Merci, Sylvie Octobre. Je rappelle le titre de votre livre « L'amateur cosmopolite, goût et imaginaire culturel juvénile à l'ère de la globalisation ». Il est publié à la documentation française. On trouve la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez également vous abonner au podcast.